J'ai essayé de foutre cette pièce Hello les craniens, avant de commencer j'aimerais bien vous présenter ma chaîne Instagram Ce sera principalement pour vous montrer l'envers du décor et des puzzles que j'ai encore jamais présenté Revenons au bouton Dans le dernier épisode on a reçu un indice concernant le puzzle d'aujourd'hui L'équation J'ai aucune idée de ce que je vais devoir faire, j'espère des maths Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour les trouver ensemble Bon ce sera un épisode un peu particulier J'ai fait mon tournage et comme d'habitude j'ai des soucis techniques L'enregistrement s'est arrêté soudainement et j'ai décidé de transférer mes données sur l'ordinateur Pas de boss au coup-ci, ma vidéo est corrompue Là je déchante et j'ai un besoin d'extérioriser cette haine que je ressens Pour minimiser les dégâts, je prends toujours un objet de petite taille et le balance contre un mur avec force Bon, vous la sentez la couille là ? Je prends donc une pièce de monnaie et la jette sur le mur en face de moi Oui, j'ai fait un échec critique en dextérité et oui, j'ai réussi à détruire mon écran à la place du mur Autant dire, j'en suis pas très fier Je me suis calmé entre temps et comme vous pouvez le voir, il fait déjà bien nuit dehors J'ai eu le moral dans les chaussettes, c'est dans ma personnalité Je suis quelqu'un qui déprime facilement et c'est ainsi Mais je peux pas rester ainsi Mon challenge est, est-ce que je finis la vidéo ou pas ? Est-ce que je décide d'être une victime à m'apitoyer sur mon sort ou est-ce que j'avance ? Et je vais vous faire preuve de ma détermination Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris durant ma dernière tentative Et on va continuer ensemble à partir de là C'est parti ! Je vais relancer le chrono et on va commencer Donc premièrement, l'ouverture de la boîte Je suis arrivé ici Et mon instinct pour l'ouvrir C'est de le retourner Et de le forcer Et on peut remarquer que Bah ça tombe pas Parce que normalement on est juste censé retirer la boîte bleue ici Ou le plastique qui m'empêche de l'ouvrir Mais voilà comment j'ai procédé Voilà exactement comment j'ai procédé et comment je suis arrivé à ce résultat Oui, je suis un bolos, mais là n'est pas la question Donc en faisant ceci, j'ai trouvé le parchemin secret qui était caché tout en dessous Donc je n'étais pas censé le trouver maintenant, mais c'est pas grave Du coup le parchemin je l'ai rangé et je ne l'ai pas du tout lu De toute façon ça donne un indice sur le prochain casse-tête Alors il n'y a pas de grand intérêt à le lire maintenant Ensuite je déballe le tout Il y a du carton Il y a encore plus de carton Et je me retrouve avec La base Un sachet rempli de pièces Et les feuilles d'instruction Première chose que je fais Je déballe le sachet comme un gamin à Noël Je suis là Et je commence directement à essayer de remplir le puzzle Et chose étonnante Bah en fait ça ne me servait à rien Tout simplement parce que même après l'avoir fait J'étais là, bah en fait c'est quoi mon but ? J'en servais à rien Et c'est seulement après que je me dis que je dois lire les feuilles d'instruction Quel génie Voilà je vous passe les blablas un peu chiants Placez les pièces à l'intérieur des limites du casse-tête Afin de créer une base Placez ensuite une pièce du casse-tête d'AVinci Pour y découvrir les formules des scientifiques Et les indices permettant d'exposer la légende du roi Les différentes formules conduisent à des résultats distinctifs Les plans et les étapes vont modifier la somme Dans ce casse-tête à double signification Alors ça c'est un truc que j'ai pas trop réussi à comprendre Peut-être que je vais découvrir après Placez ensuite une pièce du casse-tête d'AVinci Je suis censé pour résoudre ce casse-tête Utiliser un bout du précédent casse-tête Et ça c'est ouf On dirait une espèce de recyclage Et c'est une bonne chose Donc je m'empresse à sortir le secret d'AVinci Et je le ré-ouvre Normalement il devrait s'enlever Là je suis interpellé Ils disent qu'avec une pièce de ce puzzle-ci Je peux l'utiliser pour remplir ceci Or pour moi je n'ai que deux choses On peut remarquer un carré avec un cercle Sûrement un indice Peut-être pas pour celui-ci Mais c'est un indice Et ici il y a simplement écrit Family Games Là par contre j'ai des doutes sur son utilité Sur sa pertinence Et voilà j'ai que deux pièces Donc j'ai essayé de foutre cette pièce Et j'ai commencé à remplir les zones sur les côtés Et bien ça m'a rien servi du tout Mais c'est là le gros mind blow les gars Et ça ça éveille vraiment mon côté explorateur Regardez Il y a deux pins métalliques Mais qu'un seul trou Nous ne pouvions ni l'enlever par ici Ni l'enlever par l'autre côté Et en chipotant Bon pour dire la vérité je l'ai balancé J'ai découvert Qu'un des pins Est aimanté Et comme on a pu retirer ce pin métallique Tous les blocs peuvent désormais être retirés Quelle surprise de découvrir Une autre facette cachée D'un casse-tête Que je pensais avoir déjà résolu Mais non Donc ni une ni deux Je comprends enfin Que je dois rajouter l'une des pièces Sur la base Et regardez celle-ci C'est la plus grande de toutes Et on peut voir des inscriptions en ligne La première fois que je l'avais réalisé Le casse-tête J'avais senti avec mon doigt Qu'il y avait des lignes Je ne m'étais jamais douté Que c'était un indice pour le prochain J'en déduis donc Que c'est cette pièce-ci Que je dois utiliser Pour construire le casse-tête Chose que je n'arrive pas à faire Pendant un bon gros 10 minutes Mais souvenez-vous Sur la feuille d'instruction Il était dit de mettre les pièces Dans la base Et une seule pièce Du précédent casse-tête Ça signifie que cette pièce-ci N'est pas la bonne pièce A utiliser dans la base Mais celle qui nous sert De feuille d'instruction On a aussi l'indice du premier casse-tête Faites un pas de plus vers l'équation Si vous sautez la première étape Assurez-vous d'utiliser la dernière Le secret est dissimulé Dans les angles Les lignes Et les formes Alors autant je peux comprendre La dernière phrase Mais l'utilité des premières M'échappe encore Et on va reprendre à partir d'ici J'avais déjà testé plein de choses Donc en suivant les lignes Ici ça doit faire un V Donc je pense Notamment à une pièce comme celle-ci Le problème c'est que là J'ai vraiment pas de place Pour mettre autre chose Celle-ci par exemple Pourrait fonctionner Parce qu'après je peux mettre Ces deux pièces-là Qui correspondent à la forme Et mon souci après C'est qu'à droite Ici il y a une ligne Et ici il y a même un angle Donc j'en ai déduit Que la seule façon C'est d'utiliser La plus petite des carrés C'est celle-là Il manque une pièce Oh Je l'avais oubliée celle-là Oh Voilà Et ici je peux voir L'équation Je vais le noter 4 au carré 6 fois P 4 Bon je vais peut-être l'écrire Avec leur façon d'écrire On sait jamais Maintenant je vais tenter La même chose Mais sur les autres côtés Voilà et là je vois rien du tout Donc on est d'accord Que c'est cette occasion-là Qui est intéressante Pour résoudre Le secret de la pyramide Toutefois J'arrive pas encore A comprendre celle-ci Les différentes formules Conduisent à des résultats Distinctifs Les plans Et les étapes Vont modifier la somme Dans ce casse-tête A double signification Il y a deux significations Et j'arrive pas à comprendre Ce sont lesquelles Pareillement pour celle-ci Faites un pas de plus Vers l'équation Si vous sautez la première étape Assurez-vous d'utiliser la dernière J'ai bien compris Le secret est additionné Dans les angles Les lignes et les formes C'est ce qu'on a utilisé Actuellement Avec le bloc d'instruction C'est quoi la première étape ? Placer les pièces À l'intérieur Des limites du casse-tête Afin de créer une base C'est cette étape Dont il parle Qu'on peut zapper Mais le fait d'utiliser Une pièce du casse-tête Da Vinci Est le plus important C'est peut-être ça La signification J'avoue que je sèche Pour ce coup-là Oh ! J'avais pas remarqué ça A M A N S O I L A man's Oil L'huile de zom J'ai aucune idée De ce que ça signifie Comment j'ai pas pu Le remarquer avant Je sais pas S'il y a autre chose À chercher Donc je vais en conclure Maintenant Et je verrai bien Quand on passera À la troisième étape Maintenant pour l'indice Il y a quand même Différence entre Mon parchemin d'avant Et le parchemin de maintenant La vision télescopique Est différente De ce qu'elle semble Elle représente Le commencement pour l'un Et la fin pour l'autre Déterminez les particularités De chacun Et rapprochez-vous du trésor Un tiers sera mis de côté Et un quart permettra De libérer la légende La première formule découverte Servira uniquement À la toute fin Mais la fraction Pas du tout Oh là là Ça a l'air tellement vague Mais voilà On va dire que pour l'instant Le casse-tête est résolu Et on passe à la review Difficulté 4 sur 5 Il est assez complexe Parce que vous avez Plusieurs couches d'énigmes À résoudre Premièrement Vous devez d'abord Comprendre ce qu'il faut faire Et c'est pas si évident que ça Reprend le premier casse-tête Trouver qu'il y a un aimant Utiliser le gros bloc Se rendre compte Que c'est pas la bonne pièce Et bien ça C'est pas un processus Qui est si intuitif J'hésite à lui donner Un 5 sur 5 Surtout parce que j'ai l'impression D'avoir zappé un truc S'il se révèle Qu'il y a quelque chose Que j'ai zappé Et que j'aurais pu résoudre Alors dans ce cas là Il vaudra son 5 sur 5 Et son appréciation Un 2 sur 5 Le matériel est plutôt agréable Très facile à manipuler C'est gros encore une fois Même s'il y a deux couleurs Dont j'ai pas trop compris Leur utilité Mais j'ai adoré le fait D'utiliser un ancien casse-tête Et d'y découvrir Encore des secrets Mais il perd des gros points Pour la confusion générée On ne sait pas Si on a vraiment résolu Le casse-tête Et la satisfaction N'est pas vraiment au rendez-vous On pourrait pourtant dire que oui Parce que j'y ai découvert Encore des secrets Mais c'était dans un autre casse-tête Pas dans celui Que je dois résoudre A part si j'ai vraiment manqué Un gros truc Il y aurait la note de 2 sur 5 Voilà c'est la fin de ce casse-tête Le format de celui-ci Est un peu différent Du à mon manque de self-control Mais j'espère que vous aurez quand même apprécié Cet épisode Qui pour moi Sera très mémorable Commentez si vous voulez me charrier Pour mon écran brisé N'hésitez pas à me voir sur Instagram Vous y verrez des choses Que je ne mettrai pas en vidéo sur Youtube Likez et partagez Si vous avez aimé la vidéo Et le plus important Si vous souhaitez me souvenir Abonnez-vous Pari sur le gigamèche moi Il a fait comme les racailles dans la rue Il a gagné Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz